La création des minaires, depuis le lancement officiel de notre mouvement, le 17 mars 2018, nous nous sommes tellement et résolument engagés dans la lutte non-violente et non-partisanes pour la liberté, l'alternance et le changement. Cet engagement en action, le cas le plus connu et le plus récent, est celui pour nos camarades Foli Satili, arrêté et détenu pendant 14 mois pour avoir simplement voulu animer une conférence de presse identique au nom du mouvement, en aucun cas. Mais grâce à votre mobilisation et compression extérieure, notre camarade Foli Satili a été par son géolier, par son géolier, au récent de septembre 2019. Nous aurons bien voulu qu'il soit plutôt libéré par la justice. Mais, hélas, Pony Assigné a plutôt préféré le faire condamner par la justice pour ensuite le libérer par grâce présidentielle, afin de se donner une image de Mme Amine. Ce présent, il a oublié que nul n'est-tu. Aussi, la libération de notre camarade Foli Satili étant désormais chose acquise, il est important qu'on se concentre totalement et exclusivement sur nos objectifs. Il faut entendre par là la libération des détenus politiques, le départ du président NACB et l'exploration d'un régime démocratique. C'est fort de cela qu'après la libération du camarade, nous avons décidé de réorganiser le mouvement de sorte à le rendre égile et pratique. Vous comprendrez donc que c'est ce souci de réorganisation et de efficacité qui n'a fait qu'aujourd'hui que nous, que vous et nous, nous retrouvons. Mais comme le dit l'adage populaire, mieux vaut tard que jamais. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers consistentes, comme nous disions tantôt, nous avons décidé de mieux nous réorganiser en fonction du contexte pour être plus efficace. Retenez donc des conseillers du moins en tant que temps, la priorité des gens. Nous fonctionnons de renavance selon qu'une dynamique horizontale, nous désignerons vos paroles et les conséquences. Aussi, convient-il de relever que pour le mouvement, en aucun cas, aucune élection ne résoudra le problème populaire. Elle ne fera qu'aggraver la situation et exacerber les tensions. C'est pourquoi nous invitons les forces politiques, du moins ceux qui se reconnaissent comme tels possibles du processus électoral, s'il n'y a pas les mandataires de Fort Nassimé. Les déplacés, c'est en plusieurs édifiantes. La seule issue pour nous, aujourd'hui, c'est de continuer par nous battre pour le départ de Fort Nassimé à la fin de son mandat et la mise en place d'une transition. Par la transition, il faut la distribution de toutes les institutions en place, Gouvernement, Assemblée nationale, RAC, CEMI, Courts constitutionnels, Courts des comptes, CNBH, Conseils municipaux, la mise en place d'une Assemblée constitutionale qui aura pour rôle de proposer une nouvelle constitution, de nouvelles lois. Les lois qui attendront désormais les libertés d'association, de réunion, de manifestation et toutes les lois censées régir la bonne marche des choses autour de l'eau. Les élections n'interviendront qu'après. Nous apprenons en l'ordre que le gouvernement s'apprête à organiser une révision des listes électorales dans le mois du 29 novembre au 1er décembre 2019. Nous demandons à ce défi au peuple au relais de transformer les centres de recensement en lieu de protestation pacifique et non violente. Rester à la maison le 29, 30 et le 1er n'apportera rien à la lutte. Il faut plutôt s'y rendre et montrer par des actions pacifiques que des élections turquées suivies de celles de violences, de disparitions, de morts, d'exilés et de gouvernements du monde national, nous n'en prions plus. Enfin, et vous, permettez-nous de remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, offre vrai pour la libération de notre camarade police activée. Pour ne pas faire de réconcentre, nous ne citerons pas de monde. La liste est tellement longue qu'on emmène certaines personnes aux organisations. Fait à l'homé de 19 novembre 2019, le mouvement Mokankar, la séduire comme éducation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501